... Hello les amis, c'est le Capitaine. On se retrouve pour une petite vidéo d'un jeu fort original que je tenais à vous faire découvrir. C'est un jeu issu d'un studio indépendant, Fishing Cactus. C'est sorti en mars 2016, mais ça mérite quand même une petite expédition piratesque afin de vous le faire découvrir. Donc en résumé, Epistory Typing Chronicles, c'est un jeu d'action et d'aventure matinée d'éléments RPG. Et ça va nous émerger dans une aventure assez poétique, dans laquelle on accorde une jeune fille sur le dos d'un renard géant. Et grâce à notre clavier, elle va jeter ses sortilèges sur ses ennemis en tapant les mots qui apparaissent au-dessus des monstres. Alors plus l'ennemi est fort, plus les mots sont longs, ou alors il y en a plusieurs. Voilà. Donc on va tout de suite envoyer le jeu et on va découvrir ce jeu ensemble. C'est un jeu d'un jeu d'un jeu. Donc c'est des commandes assez originales en fait pour le déplacement. E, F, J et I. Mais c'est pour en fait favoriser l'écriture en fait des mots qui vont apparaître. Une fois elle qui va les suivre, elle ne connaît pas. C'est juste là. All of a sudden she knew where she was. She was home. The woods had sheltered her as a child. The path was blocked before her. She remembered animals frolicking in the glades. She remembered planting flowers. The forest was broken. J'espère que les arbres commencent à se réveiller autour de elle. Qui ? Où ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu as ? Elle s'en souviendrait d'explorer les passées. Le plus qu'elle s'en souviendrait, le plus qu'elle s'en souviendrait. En fait, avec la barre espace, on se met en position de jeté de sortilège. Elle s'en souviendrait à découvrir les pères preciouses. Le relar s'immobilise. Et on peut taper les sorts. Ok. Alors, il y a à chaque fois qu'on réussit à écrire un mot, on gagne des points d'expérience. Et en fait, il y a des améliorations qui sont disponibles. Là, en l'occurrence, on peut voir qu'il y a de la vélocité. Une fois qu'on a rempli, en fait, la jauge, on débloque l'amélioration en tapant le nom. Alors, par exemple, là, je choisis une amélioration en tapant son nom. Donc, on va créer Intensité. Voilà. Et on met le point dans Intensité. Ou alors, on peut le faire avec la souris. En appuyant dessus, simplement. Mais là, je vais mettre mon deuxième point ici. Voilà. Donc, il faut aller chercher des points d'inspiration pour révéler cette partie du monde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je dois t'abriuer la pavillette avant qu'on poule les a pas. Elle va faire un déléguement avant qu'elle puisse passer à ses défis. C'est parti. Mais je dirais, là, en l'occurrence, pour brûler les ronces, les caractères sont encore inconnus. Donc j'imagine que ça se débloque peut-être plus tard. Il y a un coffre, on va l'ouvrir. Alors sur la carte, les révélations ce sont les étoiles et les nids, les signes radioactifs. Ok, très bien. A priori, il semblerait qu'une des révélations se soit colorée en blanc. Donc on va y aller. Elle doit certainement être déverrouillée. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle a lancé et l'ombre de l'ombre de l'ombre. Elle a lancé et l'ombre de l'ombre. Bonne ? Elle ne savait pas, mais elle n'est pas encore à la maison. Les créatures de chatteliers ont commencé à s'appuyer. Les créatures de chatteliers ont été très moussues. très sympa j'aime beaucoup alors ensuite à la course le renard commence à courir je continue à sur intensité je vais le débloquer voir ce que ça ça donne quand ce maxima ok ensuite Elle s'est passé à la source de feu, parce que si elle n'a pas, qui s'est passé ? Les arbres commencent à donner à l'âge et le char. C'est là où l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. Le chemin s'endulé ici. Ou, il s'est commencé ? Elle s'est trouvée seule. Lâchée dans la lumière. Ah ! On prend à gauche. Lâchée dans l'un de 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 l'autre. Lâchée dans l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. Briar et bramble bloquaient leurs pathes. Lâchée de l'un 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 de l'autre. Lâchée dans la lumière a couvert les pâtes. Peut-être une autre vie. Sous-titrage ST' 501 Peut-être qu'on ne le dit pas. Très sympa, en plus t'apprends du vocabulaire. C'est génial. Comme ça t'as des... T'as des ouvertures au Scrab, après. Très sympa, j'aime beaucoup. C'est un jeu très paisible. Très sympa. Ouh, qu'est-ce que c'est ça ? C'est un jeu qui est venu de l'espoir. C'est comme le froid se manifeste. Ah, j'ai pas de quoi les... Les éliminer ceux-là. Je connais pas les mots. Faut que je m'en aille. Faut que je m'en aille. Et que j'en ai. Et que j'en ai. Heureusement qu'il y avait le feu, sinon... J'étais bon pour être bouffé par... Par les serpents, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai vu quelque chose dans le l'eau. Un pouvoir que le meteor ne pouvait pas détruire. Ah... Il semblerait qu'elle est... Qu'elle est débloquée, en fait... Qu'elle est débloquée, en fait... Qu'elle est débloquée de quoi ? On va dire... Désactiver les... Les mots en... En orange. Comme une attaque de feu. Au fond du volcan, elle a débloqué une sorte d'attaque de feu. Ah oui, c'est ça. Et barbecue. C'est un chat. Étincelle. Et py-ro-lyse. C'est super, ça. Donc, une certaine cohérence, une certaine... Cohérence et logique dans le choix des mots et des sorts employés. Très sympa, j'aime bien. Ah... Vite brûlant. Ok, donc il y a des choses à récolter. Ah oui, voilà. Il y a une flamme qui est apparue. On peut utiliser le... Les sorts de feu, quoi. Comme pour ainsi dire, quoi. C'est super. Et donc tous les chemins qui étaient bloqués, en fait, par la... Les ronces... Les ronces de l'arbre, en fait, on peut les... On peut s'en débarrasser. Et pendant la session, en fait, des... À partir du moment où on lance un sort, en fait, si on jette des sorts pendant... Pendant cette... Pendant cette durée, en fait, on gagne des points supplémentaires. Voilà. La jauge rediminue, et ainsi de suite, quoi. Ok, très bien. Super. Nous serons amis maintenant. Je te regarde. Je vous promets. Super. Super. The maze began to crumble before her. Votre nouvelle magie brûle les ennemis. Si vous attendez, vous n'aurez pas à taper le mot suivant. Sous-titrage ST' 501 D'accord, je vois. En fait, en enflammant l'ennemi, ça nous évite de taper le mot suivant. C'est sympa, le gameplay est très bien pensé. J'aime beaucoup ces petites idées. Ça a l'air de rien, mais ça rajoute de la profondeur au jeu. J'aime bien, j'aime bien. Voilà, petite découverte. Un petit jeu sympa qui méritait de faire le tour. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la map ? Je pense qu'on peut ressortir. On est venu par là, il me semble. Ah non, on n'a pas vu encore ça. D'accord, il faut se dépêcher d'allumer les deux bras zéro pour qu'ils s'enflamment en même temps. En parlant d'embrasement. Super. Sous-titrage ST' 501 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 N'oubliez pas que le mot suivant brûlera. Essayez de mettre feu aux insectes dès que possible pour leur donner le temps de brûler. C'est ça. En fait, on pose des dégâts sur la durée, dot, sur les différents ennemis au fur et à mesure, pour gagner du temps. Allez, c'est parti. J'ai une jupe. Petite rive. Ok. C'est parti. 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 Bye. Bye. C'est parti. C'est parti.